Et c'est tout le monde c'est Magnifique, aujourd'hui on se retrouve au final vidéo sur Eurotruck Simulator 2 Mais aujourd'hui on va pas faire une livraison normale avec une remorque classique Aujourd'hui on va faire un convoi exceptionnel Et qui dit convoi exceptionnel dit évidemment camion exceptionnel Aujourd'hui on a ressorti le vieux Scania Mais cette fois comme vous pouvez le voir on est avec une version en mode convoi spécial Alors déjà regardez moi le nombre d'essieux qu'il y a sur ce camion c'est assez aberrant Les gyrophares au dessus, il y a aussi double essieux directionnel Comme vous pouvez le voir il y a plein de roues qui bougent quand même ça s'est silé Et je trouve que bon il fait un peu tuning le camion mais perso moi j'aime bien A la limite le tuning sur les voitures je trouve des fois c'est un peu trop Mais sur les camions, enfin je trouve qu'il y a pas de limite Si je peux faire le camion le plus kéké du monde je trouverais ça quand même stylé Alors aujourd'hui notre livraison sera ça, sera quand même 6h de convoi exceptionnel Pour un convoi exceptionnel c'est assez long quand même Et on va transporter des dispositifs high tech entre Nantes et Sivaux Dans un petit habitacle bon assez grand quand même parce qu'on est quand même sur un camion il faut pas oublier Donc c'est parti on va aller chercher notre petite livraison qui est juste dans la rue à droite heureusement Il y a le stop, on laisse passer les gens Il y a une machine assez stylée quand même de la remorque qui est attelée Ça a pris quand même du temps, le soleil commence un peu à se coucher Ah ouais avec le gros scania, waouh il a vraiment une tête, il fait peur Les convoi exceptionnel c'est un petit DLC qui coûte 2€ sur Steam Vraiment il coûte vraiment pas cher Sur Retro Simulator 2, là on aura une vraie escorte avec des camions spéciaux Qui vont se charger de bloquer la circulation et tout Là c'est plus les convoi exceptionnel entre guillemets exceptionnel Là c'est un vrai convoi exceptionnel Heureusement qu'on a le plus gros moteur je crois du jeu On est à 3500 Nm de couple quand même C'est quand même pas mal Et voilà petite vue extérieure du chargement Mais surtout il faut faire attention parce que c'est super large Alors c'est très long mais le plus gros problème c'est que c'est super large Et vous voyez là déjà avec le car là c'est compliqué On essaye de pas arracher le car ni le panneau à droite Bon alors s'il y a 2-3 panneaux qui tombent dans cette vidéo Bon on va rien dire Et devant on a une camionette ouvreuse qui nous fait Enfin qui bloque la circulation et qui nous ouvre la voie Et dans la vraie vue aussi quand il y a des convoi exceptionnel C'est vraiment comme ça qu'ils font C'est incroyable on dirait vraiment que je transporte des VIP là Oh la vous avez vu dans le rétro là c'était proche Oh la 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 Non parce que moi je suis encore habitué à conduire des remorques normales Non mais c'est une blague Ça a duré 2 minutes Ça a duré 2 minutes Mais je vais péter mon crâne vraiment Bon voilà on est téléporté On n'a rien vu Alors oui donc comme vous pouvez le voir Il faut pas toucher la voiture ouvreuse Bon là c'était vraiment un énorme troll de ma part Je suis vraiment désolé Mais la voiture ouvreuse voilà Il y a des moments où elle pile tu sais pas pourquoi Juste elle te fait un énorme frein Et du coup bah toi aussi t'es obligé de piler C'est très bizarre Bon ok on va pas refaire la même On a bien freiné cette fois Parfait Non mais là je suis obligé de mettre au sol 2-3 panneaux là Ok A gauche c'est bon A droite aussi Oh la la Oh c'est vraiment chaud On va essayer de rester au maximum dans la vue intérieure Pour pas trop tricher quoi Des fois je me dis sur le truc cinémateur 2 Il y a pas assez de difficulté Les routes sont un peu trop grandes Tout ça C'est bon on s'ennuie un peu sur la route Mais là il y a pas de problème Si tu veux de la difficulté Ah il y a des gens à droite là Ils font des selfies Mais vous pensez que c'est parce qu'il y a le conventionnel Genre ça attire vraiment des touristes et tout Allez la voiture ouvreuse vraiment encore plus lent Ce serait parfait Allez vous voyez le plus délicat c'est les ronds points Surtout si on veut pas racher les panneaux Là on traverse un Je crois c'est une ligne de tram Un truc comme ça Oh le panneau il a failli passer dans le rétro Et vous voyez on a même la police là Qui s'occupe de barrer la route C'est assez impressionnant Tous les moyens qui sont déployés Pour ce genre de convo exceptionnel Et on quitte Nantes On se dirige vers l'autoroute Ah ok même sur l'autoroute Il bouge toute la circulation C'est assez incroyable Ah mais ça fait tellement du bien Parce que sur le truc vraiment On a tendance quand on fait des livraisons standards On a tendance à être un peu la victime de la route Les IA sur l'autoroute Souvent ils nous déboitent dessus Tout ça On est obligé de freiner Parce qu'ils pilent devant nous Et tout comme ça Bon là ça va pas changer Mais voilà Mais là on est tranquille Pendant je vois sur le GPS Là il y a encore une série de ronds points Je sais pas pourquoi il y a plein de ronds points ici A côté de Nantes Oula attention La voiture rose Faut pas l'arracher Ok c'est bon A gauche aussi c'est bon Ah c'est parfait Ah il y a l'aéroport de Nantes apparemment Peut-être qu'on verra un ou deux avions décoller devant nous Ah ouais vous voyez à droite qu'il y a la tour de contrôle Et je sais que sur Euro Truck Simulator 2 Ils mettent pas mal de détails sur les aéroports et tout Par exemple à Paris on peut passer sous Charles de Gaulle Et avoir des avions qui décollent juste au-dessus Et ouais on est vraiment obligé de rouler au milieu de la route Pour pas arracher Ah vous voyez un avion là-bas qui a décollé Et ouais comme vous l'avez vu au début de la vidéo Je suis vraiment éclaté au bout de 200 mètres Et donc à chaque fois qu'on fait un accident Et bah c'est 15 000 euros C'est 15 000 euros pour le prix pour respawn C'est une dinguerie quand même Allez on accélère un petit peu Là je suis à fond Là je suis à fond en 8ème Enfin là je suis à haut régime Donc normalement on a la puissance maximale du moteur Et vous voyez ça accélère vraiment doucement Et il y a combien de tonnes ? 45 tonnes 45 tonnes c'est impressionnant Wow 45 tonnes même je crois qu'en double remorque tu fais pas ça Et ouais faut vraiment respecter les limitations de vitesse Parce que sinon tu te prends la voiture ouvreuse dans la tête Et ouais c'est pas très agréable Ok freine pas trop freine pas trop Bon après je sais qu'il y a un stop mais On est prioritaire Ok ça va il s'est pas arrêté On verifie quand même à gauche et à droite Oh là là Il y a un camion de pompiers là J'espère qu'il va pas nous gêner Ouais normalement ça devrait aller Ouais c'est bon ça passe Et il y a la petite vache Ouais donc là on a quitté Nantes Et on roule un petit peu sur les routes de campagne Ce qui est bien aussi sur ces points exceptionnels C'est que souvent On est sur des petits trajets assez intéressants Et on prend majoritairement des petites routes de campagne Et on prend assez rarement l'autoroute Ou alors c'est juste pour des petits tronçons assez rapides Donc ça fait découvrir des nouveaux paysages Et c'est quand même assez intéressant de manœuvrer Des grosses cargaisons comme ça Sur des petites routes de campagne Ça donne un peu plus de difficulté Mais vous voyez là en vue extérieure C'est là où on se rend compte à quel point c'est large C'est incroyable Enfin c'est super large Ça dépasse de tous les côtés Oula toi sur le quart C'est pas passé loin J'ai eu chaud un peu Maintenant je vois il y a encore un rompon devant Et bah dis donc Oh ok Ah oui non ok Je pensais que j'avais arraché un panneau Je vais juste vérifier si j'avais arraché un panneau Ok non J'ai eu la chance que tous les panneaux sont encore là Et bah dis donc Pour l'instant on se débrouille plutôt bien Bon à part le petit accident du début là C'était un peu terrible Alors là le camion à gauche vous voyez il s'est pas trop écarté Alors là c'est très chaud A gauche c'est passé Le panneau à droite il reste en place Parfait Mais il me semble que dans la vraie fille Sur certains cons exceptionnels Il y a une équipe qui passe et qui enlève les panneaux Oula genre d'armory j'ai failli l'arracher aussi Ouais ouais il y a une équipe qui passe un moment Et qui enlève les panneaux pour éviter de les arracher Et on peut même mettre le petit régulateur à 60 km heure là Ok on arrive dans une ville Ça va être limité à 50 km heure Et je vois Il y a encore un rond point Et il me dit donc Vous voyez là comment il ralentit là Non mais c'est incroyable Parce que là bon j'ai vraiment anticipé Mais si on n'anticipe pas Il peut vraiment piler énormément Et après on est vraiment mal Et on sort Ok c'est bon parfait Et voilà On se remet sur une petite route à 60 km heure C'est vrai que j'avais un peu oublié l'existence de ce DLC De convoi exceptionnel sur Euro Truck Simulator 2 Et je pense que les convois exceptionnels C'est un truc qui est pas assez utilisé sur Euro Truck Mais après c'est vrai que c'est un truc que tu fais quelques fois Et que voilà après tu reviens sur des marchandises classiques Parce que c'est vrai que c'est assez spécial Tu roules pas de la même manière quand tu fais ce genre de convoi Et on a quand même pas mal de nouvelles remorques Ok c'est passé Et on a quand même pas mal de nouvelles remorques Sur des trajets un peu partout sur la map C'est franchement plutôt bien Comme vous pouvez le voir le soleil commence à se coucher dans la campagne française Il nous reste 3h40 de route Et mais on sera pas content Mais souvent Bon là le trajet il durait 6h Et souvent sur Euro Truck 6h de route En vrai c'est assez rapide Mais là comme on est en convoi exceptionnel Et bah on est limité à 60 km heure Et en plus à chaque fois qu'il y a un rond-point comme tout de suite là Encore une fois Il faut vraiment y aller doucement pour pas arracher des trucs et tout Donc au final on est assez lent Mais regardez-moi ce magnifique Scania là Avec une double rangée de phare sur le haut Je suis pas convaincu de cette double rangée de phare Je sais pas si elle est belle ou pas Moi j'aime bien je me suis dit On peut en mettre une double Allez on va mettre une double Plus il y a de phare mieux ça Et c'est vrai que ça éclaire bien Donc c'est le plus important Ah oui et là avec les gyrophare tout ça La nuit il y a vraiment une ambiance de zinzin Mais je me demande s'il y a pas des remorques en conventionnel Qui sont plus longues que d'autres En tout cas ouais je sais que Celle là elle est bien large Mais je sais pas si il y en a d'autres qui sont plus longues Ou des trucs comme ça Alors j'espère on aura pas besoin de faire une pause Pour aller dormir Parce que vous voyez là avec cette remorque On peut aller nulle part En fait c'est dit dans les règles au début Quand tu lances la mission Faut surtout pas quitter le chemin qui est prédéfini Et faut pas aller aussi dans les aires d'autoroute Le truc comme ça Sinon bah tu restes bloqué quoi Et c'est la fin de la mission Ouais et mais quand je regarde à gauche dans la rétroviseur J'ai l'impression que c'est de plus en plus proche Il faut vraiment que tu fasses attention C'est peut-être une question de perspective Mais ça fait un peu peur des fois J'ai vraiment l'impression qu'il y a 2-3 moments Où c'est passé à 2 cm Des voitures ou des camions qui sont passés à gauche Et d'ailleurs à l'époque où il construisait encore l'A380 à Toulouse Il s'était obligé de faire venir quelques pièces De l'avion par camion Et envoyer des vidéos sur internet Qui étaient incroyables Avec ce genre de convoi Mais encore plus extrême Parce que c'était encore plus gros Il faisait passer des fuselages d'A380 Dans les petits villages Par exemple comme celui où on était là Il y a 2 minutes Et c'est vraiment impressionnant Et même quand il y a des transports de yacht Ou de trucs comme ça Par route C'est vraiment exceptionnel Ouais en vrai On prend la première sortie Direction Poitiers On va au Futuroscope Et ouais là on est en plein dans le DLC Vive la France Donc c'est pour ça qu'on a des petits villages Assez stylés C'est vrai qu'on a vraiment l'impression D'être en France Là on peut pas se tamper Et vous voyez là à droite Avec le panneau Civo C'est justement notre destination Et ouais on commence à s'approcher De notre destination On arrive dans moins de 2h Sur votre truc Donc ouais ça commence à vraiment être proche Le car Non mais à chaque fois qu'il y a des cars Moi ça me fait peur Oh là là Vraiment ça Vraiment à chaque fois ça passe De justesse Alors là il faut faire un sur Parce que là je me rapproche un petit peu Trop de la voiture ouvreuse Et en plus là on a un rond-point Donc souvent il pile Au niveau de rond-point Mais le problème c'est qu'en fait Quand il freine Après il s'arrête Pendant 2 secondes C'est très bizarre Un petit dernier rond-point pour la route Enfin en tout cas je sais même pas C'est le dernier Mais on en a eu beaucoup En plus là avec la nuit Ça rend le truc un peu plus difficile J'ai vu un panneau Je crois que c'est une centrale nucléaire Là où on va Je sais pas si à Civo IRL Il y a des centrales nucléaires Mais en tout cas Sur le truc J'ai bien l'impression La gendarmerie Salut les collègues Là en montée là J'étais à fond Je gagnais à peine de la vitesse Donc c'est Pour dire quand même le poids du truc Ouais et regardez là Là on arrive Il y a les centrales nucléaires Donc effectivement là On va à Nucléon Apparemment C'est une entreprise De nucléaire Je suppose Et la voiture ouvreuse Je sais pas où elle va Donc elle nous laisse La voie libre Donc là il faut pas se tromper Parce que Imaginez là Je dois faire une marche arrière Et on va livrer Nos matériels De la centrale nucléaire On arrive à des stations Alors Là justement Ce que je disais Il faut peut-être faire une marche arrière On met le frein de parc On a même le petit bonhomme là De vrai Il nous fait des signes On a été à le moteur Et on peut désatteler Cette grosse remorque Et voilà Mission accomplie Donc quand même Vous voyez 12 heures de transport Alors que C'était prévu 6 heures de route Donc vous voyez En transport exceptionnel C'est beaucoup plus lent Et on gagne quand même 26 000 Bon C'est plutôt pas mal C'est irrespectable On va dire Et je pense On peut même rentrer Dans cette entreprise On a quand même Livré Des choses importantes Pour cette usine Je pense Il nous accorde Le droit de faire une petite visite On a vraiment les centrales nucléaires Qui marchent réellement Et on peut rouler Juste à côté d'elles C'est assez incroyable quand même Donc voilà Cette vidéo touche C'était cool De faire un petit convoi exceptionnel Je ne connaissais pas du tout Ce DLC Avant J'ignorais son existence Même si le jeu Je crois date de 2012 Ça reste Toujours Le meilleur Dans son domaine Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis à très bientôt Allez ciao